L'histoire de la boucle d'or et des trois ours Chut ! Je les entends arriver, plus de bruit et laissez-vous porter par la version de Gerda Müller Boucle d'or et les trois ours Boucle d'or habite une maison pas comme les autres Une maison sur deux roues, tirée par une voiture C'est une caravane Ses parents travaillent dans un cirque Ce soir, le chapiteau est dressé à l'oreille d'un grand bois Bientôt, le spectacle va commencer Je voudrais aller cueillir les fleurs blanches là-bas, sous les arbres Dit Boucle d'or D'accord, mais tu ne dois pas sortir de ce petit sentier Répond sa maman Comme ça, quand tu voudras rentrer, tu n'auras qu'à faire demi-tour Et il te conduira à la caravane C'est promis, dit Boucle d'or Et la voilà partie Le sentier serpente entre les arbres Boucle d'or commence un joli bouquet Un peu plus loin, à l'écart du sentier Elle aperçoit un magnifique tapis de fleurs roses et blanches Elle y court toute joyeuse Quand elle a un beau bouquet Elle veut retourner à la caravane Mais elle ne voit plus le petit sentier Elle le cherche longtemps, longtemps À travers les bois Mais ne le retrouve pas Elle est très fatiguée Et se met à pleurer Quand soudain Une petite clairière s'ouvre devant elle Et dans cette clairière Elle voit Une drôle de maison Avec une cheminée qui fume Qui peut bien habiter là ? Se demande Boucle d'or Vite ! Elle sèche ses larmes Et s'approche de la drôle de maison En regardant à l'intérieur Par une petite fenêtre Elle voit Une grande table Avec tout autour Trois chaises Une grande chaise Une moyenne chaise Une petite chaise Et devant chaque chaise Un bol de soupe Un grand bol Devant la grande chaise Un moyen bol Devant la moyenne chaise Et un tout petit bol Devant la toute petite chaise Boucle d'or Sont la bonne odeur Sont la bonne odeur De la soupe Elle a très faim Alors Elle pousse la lourde porte Et entre Boucle d'or S'assoit sur la grande chaise Mais la grande chaise Est bien trop large pour elle Elle essaie la moyenne chaise Mais la moyenne chaise Penche sur le côté Elle a un pied cassé Alors Elle s'assoit sur la toute petite chaise Cette toute petite chaise Est juste bien pour moi Se dit Boucle d'or Maintenant Elle veut goûter Un peu de soupe Du grand bol Mais aïe 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 Comme cette soupe est brûlante Elle goûte la soupe Du moyen bol Oh non Cette soupe est encore bien trop chaude Enfin Elle goûte la soupe du petit bol Hummm Cette soupe est délicieuse Et juste bien pour moi Se dit Boucle d'or Elle vide le bol En un clin d'oeil Puis Elle veut savoir Ce qu'il y a derrière la grande La porte entreouverte Et voici ce qu'elle voit Elle voit L'un à côté de l'autre Trois lits Un grand lit Un moyen lit Et un tout petit lit Boucle d'or Essaie de grimper sur le grand lit Mais ce grand lit est bien trop haut pour elle Puis Elle s'assoit sur le moyen lit Mais ce moyen lit est vraiment trop dur Alors Boucle d'or se couche dans le tout petit lit Ce tout petit lit est juste bien pour moi Pense-t-elle Et elle s'endort bien vite Pendant ce temps Les habitants de la drôle de maison sortent du bois Ce sont trois ours Un grand ours Une moyenne ours Et un tout petit ours Le grand ours Entre Va vers sa chaise Et s'écrit De sa grosse voix Quelqu'un s'est assis sur ma grande chaise Et la maman ours D'une voix irritée s'écrit Quelqu'un a touché à ma moyenne chaise Et le tout petit ours Crie de sa petite voix percente Quelqu'un a renversé ma toute petite chaise Puis Le grand ours regarde son bol de soupe Et dit de sa grosse voix Quelqu'un a touché à ma soupe Là la maman ours regarde sa cuillère Et constate d'une voix fâchée Quelqu'un a voulu manger ma soupe Et quand le tout petit ours regarde dans son petit bol Il se met à pleurer Ouah ! Ouah ! Quelqu'un a mangé toute ma soupe Le grand ours très mécontent Dit de sa grosse voix Venez Il faut chercher qui se cache dans notre maison En voyant son lit Le grand ours grogne de sa grosse voix Quelqu'un a touché à mon lit La maman ours De plus en plus fâchée s'énerve Quelqu'un a dérangé mon lit Et le tout petit ours Le grand ours crie de sa petite voix perçante Oh ! Oh ! Regardez ! Il y a une petite fille dans mon tout petit lit Les cris ont réveillé Boucle d'or Elle ouvre les yeux Et voit devant elle les trois ours Alors vite ! Elle sort du petit lit Ramasse ses sandales Saute par la fenêtre Et se met à courir Les trois ours ne poursuivent pas Boucle d'or Ils ne sont pas méchants Seulement très mécontents Le gros ours de sa grosse voix lui crie Tu ne savais pas qu'il faut d'abord frapper Quand une porte est fermée ? Et la maman ours ajoute Si quelqu'un ne vient t'ouvrir Il ne faut pas entrer Mais retourner chez toi Petite curieuse Excuse-moi madame l'ours Répond Boucle d'or Ça je ne le savais pas Puis elle disparaît bien vite Entre les arbres De loin Le tout petit ours lui crie De sa petite voix perçante Tu veux encore un peu de soupe ? Petite fille Mais Boucle d'or est déjà loin Elle court sur le sentier Qui la ramène au cirque Et tout en courant Elle songe comme il est gentil Ce petit ours J'espère que sa maman va lui donner Un autre bol de soupe Le lendemain Quand Boucle d'or se réveille Sa caravane est déjà en route Pour un autre village Adieu Boucle d'or Et bon voyage Et bien voilà les enfants Hopi au pas Le conte ne s'arrête pas là Garda Miller S'est amusé à dessiner Distraitement Des animaux Et des objets en trio Petit Moyen Grand Dans son livre Pourras-tu les retrouver ? Regarde de nouveau cette vidéo Et ouvre l'oeil Au détour d'une page Tu trouveras fourmis Escargots Oiseaux Écureuils Et bien d'autres choses encore Alors A toi de jouer ! A tout bientôt Pour de nouvelles histoires Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz